Salut tout le monde, ici Sneak Toot, de retour avec Halen Wake 2. Et lors du dernier épisode, on avait reçu deux nouveaux indices concernant Nightingale, en tout cas le cadavre ambulant de Nightingale. Et monsieur a toujours l'air aussi paumé. C'est bien, traverse pas, on ne sait jamais. Une voiture est si vite arrivé, ce serait vraiment dommage. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle de liker la vidéo en masse. Éclatez-moi la barre des commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode ou du jeu en général. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous, pourquoi ne pas vous abonner ? Rejoignez donc la communauté, il y a un Discord et le lien est dans la description de la vidéo. Allons-y, allons-y. Hello. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mayor Seller. Ah d'accord, c'est une campagne. C'est une campagne électorale. La mer 7 heures ne se couchera pas face aux problèmes. Vraiment, même si ces problèmes, c'est des possédés des ténèbres. Madame, qu'est-ce que vous faites ? Ou monsieur ? Madame. Howdy. Oh, c'est parti, j'adore. 3 parfums, goût-viande, goût-viande et viande. Terriaki, terriaki, pas carriaki. Oh, la retraite Valhalla. Génial. Oh, d'où j'ai eu. C'est une torture. En mode, ta gueule, Dona. Oh, bordel. Oh, putain. Oh, putain, Tapio, il est encore en ligne depuis ton tour. Oh, la vache. Ok, ça c'est louche. Déemmeme. Déemmeme, les gars. Ça s'est terminé quand même sur une touche finale inquiétante. On ne sait pas trop quoi en penser. Ça va, les gars ? Tranquille. Pose cigarette. Le crime ne se repose pas, comme on dit. Mais la justice, on dirait bien que oui. Bon. Alors, notre voiture, elle était par ici. Notre petite voiture, elle était garée juste devant le Oh Dear Diner et... Enfin non, là, juste là. Le pauvre Alex Kazé depuis tôt, il m'attend. Pauvre Alex. Ah, on peut visiter les différends, mais c'est génial. C'est vraiment génial. Allez, let's go. Moi, je vais affronter du possédé. Je suis un personnage fictif, venu de l'esprit d'Alan Wake. Ah ! Très bien. Donne-lui la vérité, Alex. C'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est le même nom, un travail similaire. C'est la première chose que quelqu'un pense de. Ça m'a dérugé, mais c'est tout. Alors, 10 ans ailleurs, j'ai commencé à recevoir nos lettres dans la mail. Les fragments de pros qui descrivent les murders. Vous avez entendu les histoires de ce qui se passe en New York. Il y a de moins que les corps commencent à couler. C'était une culte de murders. Il y a des fragments de m'envoqué dans les livres d'Alan Wake. Dis donc. Les cultes étaient... ... les murders des livres. En leur tête, ils faisaient un ritual pour apporter Wake à l'envers. Qu'est-ce que c'est ? Ils ont l'imaginaire prophète. Après ce cas, j'ai commencé à regarder Wake's disappearance à l'autre côté. Et tu penses que ce cas pourrait être connecté à lui ? Son nom continue à disparaître. Je voulais juste que tu as tous les faits. La prochaine fois, donne-les à moi avant que nous nous trouvons dans le milieu d'une histoire de horror. Chouette ! Ah, enfin, on change un peu de luminosité. Ça va pas être bon de se retrouver coincé là de la nuit. Croyez-moi bien, vous allez regretter d'être à Cauldron Lake la nuit. L'épicentre du mal. Return to... Le coeur. The heart. Wow, trop beau. You need to figure out exactly what that means. Oh, enfin. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Enfin. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Pas de motocross ici les gars. Ha, ha, ha. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this. Or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Wow, trop beau. Just au cas où. On visite le même lieu, mais avec un éclairage différent. Ça change énormément. Wow, j'adore, j'adore. Moi, la nature, les montagnes et tout ça, c'est mon dada. Je viens de Sicile. Je viens d'un petit village promu entre les montagnes. Et bah c'est totalement ça. C'est génial ces randonnées les gars, randonnées criminelles. Qui sont ces gens ? Ce serait pas le gars de la pub lui ? C'est le gars de la pub. C'est le gars de la pub. Ouais. Je vois ça. Le bureau du contrôle. Le bureau. Il y a deux. C'est l'un. Il y a la rue de Bright Falls. Il y a notre Amusement Park de la Caffey World. Il y a une sauna. C'est parti. Il y a une sauna. C'est parti. On peut rien vous dire. On peut rien vous dire. Je suis juste ici pour faire quelques repaires. Le filtre sur ce truc fray chaque quelques mois. Oui, c'est les raccoons. Ils s'estiment vraiment grand ici avec des taux. Ils ne peuvent pas aller dans un purgage. Je ne peux pas aller dans un purgage. Ma mère a fait ce petit pour moi. Comment tu sais? Je savais ça. Ma mère me fait ce petit pour moi et mon frère. Waterie. Ma famille. C'est créé par des immigrants. Hmm. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Olla, carrie l'empire. Haha. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. That's all for now. Il a l'air déçu, le pauvre. Ok. Le bureau fédéral du contrôle s'en mêle, les gars. Où est Jessie? Ha. Note de maintenance. Signe évident de vandalisme. Le signal a été redirigé vers un émetteur qui n'est pas à nous. J'ai tout rétabli de façon à ce que nous puissions recevoir les alertes, mais c'est très inquiétant. Je vais rédiger un rapport pour le service des enquêtes. Je laisse ça au cas où je ne serai pas la prochaine personne à effectuer les réparations. Si vous lisez ceci, cherchez toute trace de modification. Faudrait sans doute entourer le matériel d'une caisse en métal plus sécurisée afin d'empêcher les ratons laveurs soi-disant d'y toucher. Steven Lynn. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Certes. On était déjà venu ici? Ouais, on l'a déjà enverte cette boite-là? Ouais, on l'a déjà enverte cette boite-là. Ok. Bon. Allons-y, continuons l'aventure. Enfin, il doit se dire, le pauvre, il nous attend toujours. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il ne veut pas nous avoir les? Ou il le protège de Nightingale? Une combattance spontanée? Je ne sais pas. Pas le genre de disparition que nous voyons normalement. Non. Ok. Ouh. Le symbole. D'ailleurs. On a des nouveaux éléments. Encore le symbole de la secte. Les symboles de la secte semblent presque commerciaux comme des marques. Psychologie de la secte. On avance, les gars. On avance bien. Oh, Kizaku. Des traces? Des traces de pas. Il est là. Il est là. Il est là. Oh, la lumière. Elle est sublime. Sublime. Il n'y a pas de votre photo. Merde. On n'est pas dans Marvel Spiderman 2. Et les traces de pas, elles vont par là. Ouais. Elles vont par là. C'est la merde. Là-bas, il y a une lampe, mais... On commence à faire noir en plus. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. Je suis prêt à toute éventualité. Surtout celle où je meurs. Ouais, ouais. Les traces de pas continuent par là. Of course. Eh merde. Ça va être difficile. Putain. J'ai failli sursauter. C'est la merde. Alors... Par contre... Je vais pas m'amuser à aller... Dans l'antre mental maintenant. Parce que je me sens pas en sécurité. Mais vraiment vraiment pas. Putain. Le putain de son design. Il est bien fait en plus. C'est la merde. Qu'est-ce que c'est ? Un super rare. Et je crois qu'on est obligé. Alors peut-être par là ? Ça ne me dit rien par là. Ouais. Ah si, on est déjà venu par ici. Mais y'avait pas autant de flotte. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il semble que c'est réactif à la lumière. Bon. Attendez une seconde. On va le faire. Parce que le jeu veut qu'on le fasse. Meurtre de Cauldron Lake. Empreinte menant à la forêt. Voilà. Oh, profilage. D'accord. Nightingale. On a de nouveaux éléments de profilage. L'amalgame. Bien sûr, on va rentrer dans l'arbre. Moi, je vais pas m'en sortir. Je crois que j'y ai peur. Ok. Allons-y. Ah ouais ? Ah bah non. On peut amplifier la lumière de la denture. Ça fait mal, connard. Merde. Laissez-moi jusqu'au bout. Merde. C'est où déjà ? Witch Hut ? Euh... Point d'intérêt ? Ouais, c'est... C'est tout droit. On coupe par là. Mais là, c'est bloqué, c'est ça ? Ouais, il va apparaître maintenant. Ouais, il va apparaître maintenant. Ouais, si je me souviens plus ou moins... du chemin qu'on avait emprunté. Ouais. Heureusement qu'on ait une carte, hein. Parce que honnêtement, je vous le dis, on se serait pas... tiré. Sans la carte. Trouve un refuge, c'est pas bon. Anderson. Reste bien loin, Kazan. C'est là, mais je vais le voir. Ok. J'ai trouvé une autre page. C'est en suivant sur une liste. Continue de vérifier. D'accord. La page décrivait le hut, et mentionnait un fuse. Merde. On va devoir retourner dehors. On va devoir retourner dehors. Un fusible, un fusible. Généralement, c'est à l'arrière des maisons que ça se passe. Sauf que là, non. Heu... De côté ? Là. Non. J'ai besoin de trouver une, pour tourner les lignes. Bon, bah si rien ne m'attaque. D'ici là. Ok, c'est tendu, mais... C'est tendu, mais ça va aller. Ça va aller les gars, on n'a pas peur. Il fait peut-être encore un peu trop clair pour les posséder. Il y a encore un tout petit peu de soleil. Il y a un chouïa de soleil. Ils ne sont pas trop fans de ça. Donc nous, on a dit... Non. Ouais, voilà. Point d'intérêt. Est-ce qu'on peut rentrer dans ce bâtiment ? Ça n'a pas l'air. On ne peut pas prendre un fusil le jour d'ici. Est-ce que c'est bien ça le point d'intérêt ? Ah ouais, c'est ça le point d'intérêt. Pourquoi il me dit qu'il y a un point d'intérêt ? Je suis en plein dessus. Je me serais dit que c'est un magasin. Peut-être que... Ça n'a pas l'air du tout. Non. Non. Hum... Interphone FBC. Ouais, ça c'est les nouvelles pages du manuscrit. Hum... Où est-ce que je peux trouver un putain de fusil bleu les gars ? On va jeter un œil, je ne sais pas, peut-être par là. Non. Mais là, c'est fermé. Même si on sonne, genre... Ils vont nous redire la même chose. Voilà, à cette heure-ci, il n'y a personne en plus. Ok. Donc c'est pour ça que ça dit que c'est barré en rouge. D'accord. C'est pour ça que c'est barré en rouge. C'est bizarre, vous voyez, il y a un point d'intérêt, mais... Je ne vois pas trop comment il y a accédé à ce point d'intérêt. Comment je peux rentrer là-dedans, moi ? C'est bloqué de chez bloqué, ici. Ouais, on ne peut pas rentrer, on est d'accord. Bon. Pas tel bon choix, ici. Par là, peut-être. Gauche ou droite ? On est où déjà ? Allons par là, peut-être, je ne sais pas. Oh, dis-donc. Qu'est-ce à quoi ? Ah ouais, le site de camping. Le site de camping. On n'est jamais tombé là-dessus avant, si ? Non. Non, jamais. Ok. C'est arrivé soudainement à 1h15 du matin après avoir fini mon amas sur le Porsche du mobilhome. Je suis monté en voiture et je l'ai pris en chasse. Nuit étoilée, presque sans lune, comme je m'attendais. Ça m'a mené, après Brightfall, jusqu'à Côte-Grand Lake. J'ai tenté de retrouver le bon endroit, la bonne émotion, la bonne pensée, la combinaison exacte pour que ça se produise malgré la terreur. Mais ça n'est pas arrivé, pas cette fois, malgré la frustration. C'est un soulagement. J'ai cherché des formes dans le ciel, des objets à rien. Mais en clignant des yeux plusieurs fois, je crois avoir aperçu l'image résiduelle d'un octaèdre. Elle a vite disparu. En repartant, j'ai senti quelque chose m'observer. Il était là sans l'être. C'est lui, je le sais. C'est-il que j'approche du but ? Je sais que je suis sur la bonne piste. J'ai bien fait venir à Brightfalls. UFOs and you. Ok, oh yeah ! Dis donc ! Trois pièces, très bien. Vous aimez le tricot, héros ? J'ai fait faire ça rien que pour vous. C'est des boîtes... C'est des boîtes à tartines qui appartenait à Saga quand elle était enfant. Et à chaque fois, sa mère lui mettait des messages dans sa boîte à tartines. Et du coup, Saga, elle était fan d'Alex Cazet, des romans d'Alex Cazet. C'est pour ça qu'elle s'imagine avoir un partenaire qui s'appelle Alex Cazet. Je suis en train de vous le dire, les gars, Alex Cazet n'existe pas. Il est dans la tête de Saga. Et il se manifeste grâce à la magie d'Alan. Ou de la magie de l'endroit, en tout cas. Encore une partie de l'histoire que je suis sûr d'avoir déjà élucidée. Et il se manifeste dans la nature. Malgré le fait que c'est Saga qui l'imagine. Bon, on est bloqué ici. Il n'y a rien d'autre. Ouais, on est bloqué ici. Il n'y a rien. Bon, c'est bien, on explore d'ailleurs. Donc il ne nous en manque pas des masses. Encore 4. On peut faire notre première amélioration. Bon, ben c'était pas par là. Boîte aux lettres, on s'en fout. Là, c'est bloqué. Là, c'est la table de la mort. Et là, c'est quoi ? Ah ah ! Ah ah ! Ok, les trucs en gris. C'est une sculpture drôle ? Je me demande ce qu'il y a dedans. Je devrais prendre un regard pour une façon d'ouvrir cette chose. Un grand box. Est-ce que c'est le câble du symbole ? Se laver les mains, sortir le poulet du frigo, faire une sieste. Ok, il va y avoir des chiffres là-dedans. Et peut-être même des lettres. C'est un peu chelou ça le gars, je dis ça, je dis rien. Je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Se laver les mains, c'est ça. Du texte. Avertissement pour ceux qui s'aventurent ici impunément comme moi. On raconte que le lac est un lac de cratères formé par un volcan en éruption ou par les dolines laissées par ce dernier. Mais si c'était faux, s'il y avait autre chose ou un truc non naturel est créé par l'homme, si c'était intentionnel, le lac ne s'est pas formé. Il a été créé et il a une utilité. Le lac est une cachette. Sa surface calme repose des mécanismes secrets prêts à être activés d'une simple pression sur un bouton. Et les gens qui ont ce bouton, ce sont ceux dans la grande maison près du lac. Ils se préparent, je le sais. Premier dessin, ligne de flottaison. La vraie caldera vient d'un volcan. Lave. Deuxième dessin, ligne de flottaison, structure fabriquée, machine étrange. What? Donc on a dit se laver les mains, c'est haut et bas. Au bas, 8. Au bas, 8 et open. Au bas, 8 et open. Donc... Attendez. Au bas. 8. Et open the door. Bah... What the fuck? Attendez deux secondes. Take a nap. Bah ouais. Je suis en train de me goer. C'est... Ah non, je suis bête. Bah si, c'est bon. Attendez. Attendez deux secondes. Donc on a dit se laver les mains. Ouais. Le 8. Et le dodo, c'est les deux flèches qui vont vers l'extérieur. C'était plutôt ça alors. Ouais. 8. Voilà. Merci. Oh. Ah. Ne prenez rien si vous ne faites pas partie des arbres. Mais va te faire foutre. Trou de balle. Trou de balle. Je t'emmerde. Et donc, c'était pas ici euh... Le fusible. C'est génial. Bon, on n'est pas venu pour rien. Mais... Peut-être qu'il faut que je me tape là. Je suis allé à louer. C'est pas impossible les gars. Rien n'est impossible. On tente ? On tente le coup ? Moi je dis que c'est un coup qui se tente. C'est pas impossible les gars. Mais je comprends pas pourquoi il y a des points d'interrogation là. Alors que je peux vraiment vraiment pas accéder à ce bâtiment. On peut peut-être y arriver de l'autre côté. Je sais rien. Sans doute. Sans doute que c'est bloqué de ce côté là. Bon bah ça fait partie du plaisir de l'exploration. Alors. On doit passer... Par là. On doit aller... Par là. Bah oui. On peut peut-être bien nous rentrer de ce côté là. C'est vrai qu'on n'avait pas fait ce côté là nous. Et par là c'est un petit chemin qui sont la noisette. Bien sûr. Sommes-nous bêtes ? Sommes-nous bêtes. Vas-y rentre. Quelqu'un joue au poker. J'aime pas quand il fait beaucoup trop calme. Lundi 3 du 9. Activité suspecte repérée. Le gars sur le terrain pense avoir vu du mouvement dans les buissons. Des empreintes de pas ont été trouvées dans le coin. Mais certaines ont été compromises par les gars. Note former le gars. Rien à signaler. C'est juste des animaux ordinaires. Des chasseurs dans la nuit. Des braconniers. Tirs entendus. Pas des nôtres. Faut garder un oeil sur ces jaunes. Il va finir pour l'arrivée des bricoles. Je vous le dis les gars. Je vous le dis. La secte de l'arbre c'est des gentils. Ici. Quelque chose me dit que c'est des gentils. Fermé. Encore des logos partout. Des logos, des logos, des logos. Ne me dites pas que c'est déjà tout. Il y a un point d'intérêt mais c'est la porte est fermée. case, ungefähr ceci explique cela. alors on n'y reviendra. on y reviendra éventuellement et et et. D'où j'ai eu ? Donc nous on continue Par là Donc il y a le chemin là Et c'était quoi le chemin ? Par là non Et il est où Kaze en attendant là ? Et surtout pourquoi on n'a pas encore joué Alan Wake ? Bordel je veux jouer Alan Ouais mon Alan Alors on arrive pas loin On est pas loin On est pas loin Ouais tout droit Ouais Peut-être du côté des chalets ouais Soit on prend la route scénique Soit on prend Par là Qu'est-ce qu'il y a ? Ah d'accord Ah d'accord Par là alors Je suppose Il y a intérêt à ce que ce soit ça Quoique j'ai pas l'impression spécialement que c'est par là Bordel c'est sinueux Ah d'accord Ah non Non je crois pas Quoique hein Parking Voilà nous on va pas dans le parking On va vers les chalets J'ai pas besoin de lumière Ça va être fermé J'ai besoin de quelque chose pour couper ça Come on Come on Bon on va terminer l'épisode d'aujourd'hui ici Parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on tourne au rond dans cette putain de forêt Merci tout le monde de m'avoir suivi C'était Sneak Toot Avec Alan Wake 2 Et lors du prochain épisode On va continuer cette putain d'enquête On va trouver ce putain de fusible Où est-ce qu'il peut être ce putain de fusible Boîte à fusibles Mais elle est vide Bourdel Et ça c'est quoi d'ailleurs Ces petits symboles là Bon on en a plein de trucs à explorer Bon je vous dis à demain pour la suite des aventures Des bisous